Hey ! J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans mon plus simple appareil. Pas coiffé, pas maquillé, réveillé depuis une heure peut-être à peine. Parce que je pressentais que cette vidéo pouvait ne jamais voir le jour. Et je trouvais que c'était quand même un peu dommage de couper un peu ce cycle de bilan mensuel autour de la grossesse sans aller jusqu'au bout. Pourquoi sans aller jusqu'au bout ? Parce que nous sommes rentrés déjà dans le 9ème mois depuis quelques jours au moment où je vous parle. Il s'est produit des tas de petites choses. J'ai par exemple perdu mon bouchon muqueux hier. Ce matin j'ai eu l'impression, enfin c'est même plus qu'une impression, je l'ai vu de mes propres yeux. Mais j'ai vu sur le papier toilette des petits spots de sang, de sang rouge, de sang vif. Mais pas de coulure ni rien du tout. Donc on verra s'il s'agit d'une petite blessure dont je ne me suis pas rendue compte ou s'il est question plutôt d'un vrai démarrage de travail. Les contractions sont plus régulières, sont plus douloureuses maintenant. Et on sent vraiment l'engagement de bébé entre les jambes. Donc voilà, je pense qu'il est question juste d'une petite poignée de jours. Et c'est pour cette raison que je me suis dit, peu importe ton allure, tourne, dis ce que tu as à dire. Aborde un petit peu le sujet vite fait du 9ème mois que tu ne verras du coup pas. Bah du coup ouais, le 9ème mois, vous voyez, on ne le verra pas en entier, c'est presque une certitude. Je vous expliquerai du coup à la fin pourquoi. Et bah sans plus attendre, on va passer du coup au 8ème. Mon dieu, ça me fait déjà tellement bizarre de me dire que ce cahier, je l'ai fait cet été. Et je me disais, oh j'ai hâte d'en arriver là et de me dire que j'en suis enfin là. C'est incroyable. Alors, au courant de ce 8ème mois du coup, au tout début 8ème il me semble, bébé s'est retourné. Voilà, donc il s'est retourné. J'avais un rendez-vous qui est venu 3 jours après avoir eu une drôle de sensation dans le ventre. J'ai senti un grand chamboulement en fait. Le ventre s'était vraiment soulevé, ça avait vraiment frotté à l'intérieur. Et les mouvements du bébé du coup ne donnaient plus au même endroit. Donc je disais à mon chéri, je crois que cet enfant s'est retourné. Il me disait, oh tu crois, on verra bien chez le docteur, on verra bien chez le docteur. Mes impressions franchement, il ne les écoutait pas. Donc il avait toujours besoin qu'on aille chez le docteur pour se faire un peu prouver les choses. Et puis quand on allait chez le docteur, effectivement elle a dit, votre petit bonhomme s'est retourné. Donc voilà, c'est arrivé au début du 8ème. J'étais un peu angoissée, non pas angoissée, mais je me posais la question s'il allait réussir à se retourner. Parce que j'entendais dire beaucoup de choses, notamment par rapport au diabète qui faisait de gros bébés. Et que certains d'entre eux avaient du coup du mal à se retourner, que ça pouvait faire des sièges nécessitant la césarienne, etc. Du coup je me disais, est-ce que mon bébé sera un de ces bébés là ? Donc il s'est retourné. Ensuite, j'ai senti bébé descendre dans le col de l'utérus. Donc ça je voulais plus ou moins expliquer en début de vidéo pour la partie début 9ème mois. Mais c'est vrai que courant le 8ème mois déjà je sentais. Alors c'est compliqué d'affirmer qu'il s'agisse vraiment du bébé qui s'engage dans le col. Mais en tout cas, c'est des douleurs ligamentaires que j'ai eues. J'aurais plutôt dû le dire comme ça. J'ai eu pas mal de douleurs ligamentaires du fait que je pense que j'ai commencé à produire un peu de relaxine ou quelque chose dans ce goût là. Qui détendait pas mal, pas mal, pas mal le bas du ventre. Pour une préparation, un travail pas imminent mais assez proche. Voilà, c'est pas grand chose encore une fois. Je me rends compte que c'est vraiment pas grand chose. Après c'est vraiment les nouveautés à chaque fois que je vous donne dans ces bilans. Ouais voilà, on est vraiment sur la nouveauté parce que autrement dit, question diabète, on est toujours un peu sur la même ligne de conduite. Il y a même eu des nouvelles pas très réjouissantes, entre parenthèses, du fait que je suis passée du coup à l'insuline. C'est vrai que j'ai oublié de le dire mais je suis passée à l'insuline ce mois-ci. Parce que le régime alimentaire n'était vraiment plus suffisant en fait. Donc vu qu'il n'était plus suffisant du tout, il a fallu passer à l'insuline. Alors au départ on a commencé à deux unités, entre deux et quatre. Il me disait le docteur, si vous voyez que vous consommez pas mal de glucides, de passer à quatre. Et au bout d'une semaine après, on s'est rendu compte que non, il fallait déjà augmenter entre quatre et six. Donc c'était un peu une preuve d'insulino-résistance. Alors on en fait, les femmes enceintes font de l'insulino-résistance mais pas au point d'être diabétiques. Et pour les diabétiques, c'est un peu la bête noire. C'est à surveiller d'assez près. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a eu ce passage d'insuline dans ma vie. Donc là, actuellement, j'en suis à, pour pas vous dire de bêtises, nous en sommes à un, deux, trois, quatre, cinq. Je crois que nous en sommes à six dextros par jour, c'est-à-dire petite piqûre sur le bout du doigt pour vérifier la glycémie. Et entre trois et quatre injections d'insuline que je me fais moi-même, soit dans le ventre, soit dans la cuisse, par jour. Donc voilà, ça nous approche à presque dix piqûres par jour. Franchement, j'ai une immense pensée pour les gens qui ont cette maladie pour toujours. Même si je sais qu'il existe des dispositifs qui sont amenés à quand même faciliter un peu leur quotidien et leur vie. Il n'empêche que c'est une maladie qui n'est vraiment pas évidente. Et je le disais du coup avec mon endocrinologue, je dis franchement chapeau à ces gens-là qui ont ce genre de maladie où il faut toujours jongler, toujours être en surveillance, toujours être en équilibre, sans relâche. C'est compliqué. Moi, j'ai trouvé ça compliqué. Elle m'a dit oui, c'est vrai que le diabète est une maladie compliquée. Donc alors qu'il est, moi, j'ai plus qu'à espérer que postpartum, ça disparaisse. J'ai reçu d'ailleurs pas mal de témoignages de gens qui disaient « Mais oui, ne t'inquiète pas, ça disparaît. Moi, ça disparut. » Et ça, typiquement, je vous le dis, moi, j'aime pas entendre ça. Mais voilà, je vous mets aussi en garde. Si jamais un de vos proches vous le dit, ne vous laissez pas forcément convaincre par ce genre de parole parce qu'il existe aussi le cas contraire, c'est-à-dire les cas où peut-être le diabète était déjà existant. On ne peut pas toujours savoir. Et il a été détecté grâce à une grossesse qui fait qu'après, il peut rester, voire même si vous n'étiez pas diabétique avant votre grossesse. Il se peut qu'en fait, ce diabète décide de rester. Ça s'est vu, ça s'est déjà vu, ça existe. Et les « Mais non, ça t'arrivera pas parce qu'à moi, ça m'est pas arrivé. » Pour moi, c'est pas assez pertinent comme parole, en fait. Il faut vraiment pas toujours se prendre en exemple. C'est bien pour se donner une base, mais vraiment, je pense qu'en toutes circonstances, il faut garder quand même un certain recul. Et surtout, essayer de voir les choses statistiquement parlant plutôt que par rapport à l'expérience de Pierre, Paul ou Jacques. Voilà, donc j'ai eu un peu affaire à ce genre de discours, mais j'ai aussi eu affaire à des discours un peu ouf où on me disait de manger des produits sucrés sous prétexte que c'était sucré mais naturel. Demandez à un diabétique si le fait que ce soit sucré mais naturel ne va pas lui causer un problème. C'est pas le fait que ce soit naturel ou artificiel le souci. C'est le taux, c'est l'indice glycémique. C'est ça qui va vous poser les problèmes. Et quand vous êtes réellement malade, il suffit parfois même d'une petite cuillère à café d'un produit sucré à indice glycémique haut, naturel ou non, qui va vous faire monter en flèche. Donc voilà, il faut vraiment éviter de trop écouter les autres en tout cas et basez-vous vraiment sur des témoignages un peu plus larges qui ont les idées plus ouvertes qu'un simple cas de figure. Donc au niveau des choses à faire, ce mois-ci, il y avait trouvé du coup mon diabétologue qui fut un endocrino. Étant donné que le diabète avait été dépisté au courant du septième mois, il fallait que je trouve du coup un endocrino durant le huitième mois. Et tout est allé très vite en fait, parce que comme je vous ai expliqué, au tout départ, je suis allée voir cette personne qui m'a surtout donné des indications pour tenir un régime. Au bout d'une semaine, il fallait que je me fasse prescrire déjà de l'insuline. Et la semaine suivante, il fallait déjà que je me fasse augmenter la dose d'insuline. Et la semaine encore suivante, il a fallu du coup que je me refasse encore augmenter la dose d'insuline. Donc c'était bien la preuve que je n'arrivais pas à... et que je n'arrive toujours pas à stabiliser correctement ce diabète. Et si je n'oublie pas, en toute fin de vidéo, quand je parlerai un peu du neuvième mois, je vous expliquerai du coup ce que ça induit pour mon accouchement. L'autre chose qu'il y avait à faire ce mois-ci, c'était l'inscription en maternité. Alors sur le site internet, il y avait marqué oui, inscrivez-vous dès le quatrième mois, quelque chose comme ça, parce que, bon, pour les places et compagnie. Et j'avais un peu peur quand même, je me disais mais mince, moi je n'ai pas du tout fait comme ça. Je ne me suis pas inscrite au quatrième mois, j'avais l'impression d'avoir tardé jusqu'à la toute fin. Et en fait, quand j'ai téléphoné en disant « je veux m'inscrire à la maternité », c'est là qu'on m'a dit « vous devez aller voir votre anesthésiste de toute façon ». Donc je réponds « oui, oui, je dois voir mon anesthésiste ». « Oui, ben l'inscription se fait à ce moment-là ». Bon, ben très bien. Mais du coup, ça s'est fait au huitième mois, mais ça paraissait normal. On ne m'a pas dit que j'étais en retard, ni rien du tout. Donc voilà, ça a été fait durant le huitième mois. Ensuite, du coup, il y avait la visite pré-anesthésique à faire, bien entendu. Donc je suis allée voir l'anesthésiste à la toute fin du huitième mois, vraiment dernier carat. Et ça, c'est un rendez-vous qui est quand même... Je ne sais pas s'il est obligatoire... Je pense qu'il est obligatoire au cas où. Parce qu'on ne sait jamais dans la vie si jamais il y a une césarienne en urgence ou quoi que ce soit. Même la femme qui ne veut pas être anesthésiée durant l'accouchement. Je pense qu'il faut quand même voir comment elle est constituée, quel est son passif pour vérifier justement... pour l'anesthésier quoi, tout simplement en fait. C'est juste une prévention. Dans mon cas, c'est dans le but d'avoir aussi quand même une péridurale à la clé. Donc on a fait l'examen, je lui ai posé quelques questions aussi. Ça s'est passé très rapidement. Je pense que si jamais vous avez déjà fait des... des opérations sous anesthésie générale, vous connaissez un petit peu comment se déroule ce rendez-vous là. Et pour terminer, il fallait que je trouve une sage-femme. Donc j'étais censée quand même la trouver depuis un moment déjà. Mais j'ai voulu tarder parce que... Franchement, j'ai trouvé ça très embêtant d'être très médicalisée. C'était peut-être nécessaire dans mon cas là, mais c'est pas agréable d'être tout le temps chez le médecin fourré. Enfin médecin en rendez-vous quoi. Donc je pense que j'y suis allée au bon moment. J'y suis allée pareil, plus ou moins vers la fin de mon huitième mois de grossesse. Elle devait me faire prise de poids. Plusieurs autres petites choses. Je ne connais pas les abréviations qu'il y avait sur l'ordonnance. Et elle devait me faire deux monitorings par semaine pour vérifier que tout allait bien. Voilà. Donc ça, c'était vraiment pour le huitième mois. Et là maintenant, on va brièvement du coup revenir sur le début du neuvième. Je pense que je n'accoucherai pas à terme. Je préfère le dire immédiatement. Mon terme, normalement, était estimé entre le 2 et le 4 avril. Donc vraiment tout début avril. Et plusieurs choses font que, à mon avis, ça n'arrivera pas à bout. Déjà pour commencer, comme je vous l'avais dit, j'ai perdu le bouchon muqueux hier. Alors ça ne veut pas dire que tu vas accoucher de manière imminente. Mais ça veut dire qu'un travail se met déjà en route. Et je me base du coup sur mes anciennes expériences. J'ai toujours accouché mes bébés dans les 3-4 jours après avoir perdu le bouchon muqueux. Comme les sages-femmes disent souvent, vous avez perdu le bouchon muqueux. Bon, ça peut aussi bien être pour demain que pour dans la semaine prochaine ou dans deux semaines. C'est un peu compliqué. En fait, le bouchon muqueux n'est pas une grande indication, si ce n'est que de dire que votre col, finalement, est en train de bouger pour préparer l'expulsion. Donc je reste vigilante un peu sur ça. Ce matin, il y avait des micro-gouttelettes du coup de sang dans mon papier toilette. Mais ça peut tout à fait être une blessure. Je ne sais plus si je le disais au tout début ou si je l'ai dit à des copines juste avant sur WhatsApp. Mais je ne peux pas encore trop me prononcer sur ces gouttelettes. Je fais attention, je surveille, j'aime bien protéger. Mais bon, on ne sait pas. Donc tout ça me laisse penser que le travail va s'avancer. L'autre chose, c'est le sentiment, l'intime conviction. Je ressens mes sensations de plus en plus importantes, de plus en plus imposantes jour après jour. Et il s'agit vraiment de sensations de fatigue et de douleur au moindre de mes gestes. Donc ça me laisse un peu présager quelque chose. Voilà, je suis déjà passée par là deux fois avant et je ne me suis jamais trompée sur un accouchement. Donc là, je sens que ça n'ira pas à bout. C'est... Voilà, je le sens au plus profond de moi. C'est inexplicable. L'autre chose qui me fait dire que je n'accoucherai peut-être pas à la date, aux dates convenues, c'est que mes précédents bébés, je les ai toujours accouchés avant aussi. Encore une fois, ça n'a aucune espèce de logique. Je peux tout à fait me retrouver à dépasser les 41 semaines, même si mes bébés d'avant sont venus plus tôt. Mais voilà, je pense que... Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu d'hérédité aussi là-dedans ? Est-ce que ma mère n'a jamais accouché un enfant à terme ? Moi-même, j'ai toujours accouché deux à trois semaines en avance. Avec les mêmes sensations, plus ou moins au même moment. Enfin, vous voyez, c'est... Pour moi, ça sonne comme une sorte de logique personnelle. Ensuite, maintenant, les raisons un peu plus médicales. Donc, un peu plus médicales, déjà autour du diabète. Donc, le bébé n'est pas macrosome. Mon bébé à moi n'est pas macrosome. Il est dans la moyenne basse, apparemment, question poids. Donc, ça se confirmera ou non lors de la naissance. Mais le diabète peut entraîner aussi des fatigues au niveau des organes, comme les reins et comme le foie. Donc, je suis surveillée un petit peu de ce côté-là. Si jamais le médecin estime qu'il y a une souffrance ou que le régime a du mal à s'équilibrer, c'est vrai qu'elle m'avait parlé de déclenchement. Au départ, elle m'avait parlé de déclenchement à 37 semaines. Là, actuellement, je m'approche de la 38e. Dans deux jours, je suis à 38 semaines. Donc, voilà. Je pense que je suis plus que dans ses délais personnels. Et on est censé se voir là dans... Un, deux, dans trois jours. Et je pense que dans trois jours, elle va me donner une date de déclenchement parce qu'elle m'en avait déjà parlé. Il faudrait éviter que vous passiez en insuline. Et si, en plus, vous faites de l'insuline aux résistances, il n'y a aucune raison de laisser votre bébé plus longtemps au chaud. C'était ses paroles. On n'est pas là pour la juger. C'était ses paroles. Elle a sûrement ses raisons de m'avoir dit ça. Donc, vu que j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire, entre parenthèses, c'est-à-dire passer en insuline et faire en plus de l'insuline aux résistances, le scénario est presque déjà tout écrit. Je pense qu'elle va me proposer, du coup, un déclenchement. Et vu qu'on est quand même encore à quelques jours du terme officiel, ça donnera, quoi qu'il en soit, un accouchement légèrement en avance. Donc, il y avait cette raison. Il y avait aussi quelques signes de pré-éclampsie, notamment protéines dans les urines. En termes de tension, par contre, tout va bien. Mais il existe des pré-éclampsies sans tension. Donc, voilà, encore une fois, il faut que je voie avec elle, lundi, quelle est son opinion sur ça. Les signes de l'après-éclampsie que je peux être amenée à ressentir. Donc, déjà, ça commence par les protéines dans les urines. Ça, ça ne se sent pas particulièrement, je trouve. Mais en tout cas, elles sont présentes depuis le mois de décembre. Et ça augmente, ça augmente. Là, elles sont quand même très, très hautes. Il y a une espèce de barre que je sens aussi à ce niveau-là. Donc, ça, il paraît que c'est à surveiller. Donc, j'ai cette barre. J'ai également, depuis quelques jours, des petites lumières autour des yeux en fonction de je ne sais même pas quoi, d'ailleurs. Mais ça m'est arrivé là depuis pas longtemps que quand je regarde autour de moi, je vois plein de petits points lumineux, comme ça, tout autour de moi, comme un halo, comme une neige, comme des choses flottantes. Donc, ça, pareil, ça fait partie peut-être des premiers signes de pré-éclampsies dont il faut faire attention. Normalement, il y a des bourdonnements dans les oreilles, mais je ne les ai pas. Au niveau de la vue aussi, je ne vois plus rien. Il faut dire ce qui est. Je n'arrive plus à lire. Je trouve même qu'il devient compliqué pour moi de conduire parce que même les panneaux, je ne les connais pas. Donc, je ne m'aventure plus dans des chemins qui nécessitent GPS ou sur des routes que je ne connais vraiment pas. Je me cantonne aux routes que je connais quand je prends la voiture, mais là, ça devient vraiment compliqué. Ma vue est toute floue, toute troupe. Ce n'est pas terrible et c'est aussi peut-être un des signes de pré-éclampsie. Et il y a également les maux de tête, les forts maux de tête. Et ça, je ne les ai pas. Donc, vous voyez, j'ai un peu de choses, il y a des choses que je n'ai pas. Est-ce que pour autant, on peut qualifier ça de pré-éclampsie ou non ? Tant que je n'ai pas vu le médecin, c'est compliqué. Mais si jamais le médecin estime que ça laisse envisager une pré-éclampsie en devenir, évidemment, elle me l'avait dit aussi, il y aura déclenchement. Et pour terminer, durant mes derniers monitorings avec la sage-femme, la sage-femme a remarqué à quelques reprises que lors des contractions, je faisais des chutes de tension, parfois assez impressionnantes, et que le bébé, du coup, faisait de la décélération fétale. Donc, je crois que ça veut dire que son cœur, qu'il n'aime pas trop ça et que son cœur ralentit un peu, il me semble. Donc, du coup, quand la gynécologue va apprendre ça dans trois jours, je pense que ce sera aussi une information importante pour elle pour prendre une décision. Et vous voyez, cumulant ça, plus ça, plus ça, plus ça, je pense, encore une fois, qu'elle me proposera à presque 99% un déclenchement dans les prochains jours. Voilà, je crois que je vous ai absolument tout dit, du coup, quelle aventure, mon Dieu, quelle aventure, je réalise assez mal. Qu'on soit déjà au bout, qu'il n'y ait plus rien à tourner, côté grossesse, en tout cas. Et, ben, écoutez, j'espère que ça vous aura aidé, que ça aurait été un bon support pour vous, que ça vous aura plu. Merci de m'avoir donné votre attention. N'oubliez pas qu'il existe la playlist grossesse sur ma chaîne. Vous pouvez retrouver absolument tout, 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 tout tour de la grossesse. Je souhaite un bon accouchement à toutes celles qui sont censées passer par là d'ici peu. Et on se dit à très bientôt, du coup, dans une prochaine vidéo. Certainement le ventre vide. Bye bye.